Le volontariat sauve des vies. Il accompagne et protège au quotidien des millions d'Européens. Je veux ici saluer le dévouement de ces femmes et ces hommes qui veillent sur notre société, renforcent le lien social et la solidarité. Je pense plus particulièrement aux sapeurs-pompiers, à la protection civile et bien sûr à tous les volontaires en Europe. Ces engagements sont nécessaires pour apporter les premiers secours, mais aussi, et cela prend une place toujours plus importante aujourd'hui, pour faire face aux changements climatiques. Pourtant, les interprétations de la directive sur l'aménagement du temps de travail fragilisent le statut de ces volontaires et singulièrement des pompiers. Monsieur le Commissaire, je salue à ce titre l'engagement de plusieurs de mes collègues, plus particulièrement Sylvie Brunet, qui travaille pour une meilleure reconnaissance de leur statut au Parlement. Afin d'améliorer la prévention partout en Europe, nous devons favoriser les échanges entre volontaires au-delà des frontières, ainsi que leur formation dans le cadre du mécanisme européen de protection civile et du corps européen de solidarité, par exemple. Ensemble, rendons à ces volontaires les égards de leur dévouement sans faille pour notre sécurité. Merci. Merci.